et bien bonjour youtube alors petite vidéo comme j'ai promis sur la mairie aujourd'hui alors il était prévu que je sois maire pendant cette rotation bon après il s'est passé que en fait vous voyez bien que le que le maire actuel est un compte farm de notre clan suite à une petite erreur de manipulation bah en fait la personne s'est endormi et du coup c'est le chef de clan qui a été élu je vous expliquais justement comment se passe l'élection et il s'est endormi donc du coup bah le chef de clan a été automatiquement été élu et et à ce moment là bas c'était un clan un compte ferme qui était r5 de notre de notre clan voilà donc vous avez cette petite cette petite particularité dans cette vidéo alors bon je suis secrétaire donc je vais quand même pouvoir vous vous montrer plus ou moins comment ça fonctionne alors déjà comment se passe sélection du maire alors c'est une élection qui a lieu tous les cinq jours dans tout tout mafia city donc dans chaque ville vous aurez une élection tous les cinq jours et et j'ai du mal à appliquer sur la mairie voilà vous voyez que là pour l'instant on est on est en guerre donc ne vous inquiétez pas vous allez voir que qu'on a beaucoup beaucoup de voilà il se pourrait que je dois attaquer pendant la vidéo donc comment ça se passe alors là vous voyez que le bœuf est actif encore pendant trois jours et quelques comment ça se passe c'est que tous les cinq jours en fait cette cette deux n'est plus protégée vous pouvez attaquer la mairie donc les anciens propriétaires sont évacués automatiquement donc voilà donc à les deux voies attaquables et à lévis elle est vide donc en général le premier qui qui l'apprend sera avantagé mais pas toujours donc ce boeuf ce cette mairie pourquoi elle est intéressante parce qu'elle va pouvoir vous donner accès à certains boeufs et aussi vous permettre de faire des débuffs sert de donner des avantages à vos ennemis et et donner des avantages à vos alliés donc par exemple aujourd'hui actuellement donc si vous regardez nous avons distribué dans notre clan et un clan ami donc les boeufs et il y a des débuffs qui ont été distribués à d'autres joueurs on aurait pu en donner plus je peux vous faire la démonstration en direct peut-être si je retrouve voilà je sais pas si je vais le trouver mais en tout cas il ya un joueur à qui je voudrais vous mettre un débuff je ne le trouve pas il doit pas être dans la dans la ruche donc en fait voilà quand vous avez vous êtes mère ou quand vous êtes secrétaire il suffit juste simplement de le piquer sur sur par exemple sur le manoir et vous pouvez donc cliquer sur point donc là vous avez tous les boeufs de tous les joueurs qui sont détaillés et vous pouvez aussi des boeufs donc toutes les personnes que vous le souhaitez voilà alors il ya trois stratégies lors des élections du maire en fait qui sont envisageables la première stratégie c'est que vous allez à la mairie donc au moment où il ya il ya la bataille qui commence et vous essayer de prendre le plus rapidement le hall de la ville alors c'est bien et c'est pas bien c'est à dire que lorsque vous êtes sous le vous êtes vous avez pris la mairie en fait vous devez la tenir pendant huit heures en ces huit heures vous pouvez être attaqués par d'autres joueurs donc il faut que vous ayez la possibilité de vous défendre parce que huit heures c'est très long donc c'est même s'il y a des personnes qui dorment normalement si je couche à huit heures ça commence à huit heures et ben le matin à six heures enfin plutôt à quatre heures du matin vous pouvez encore défendre la mairie avant qu'elle soit prise dans ce cas là si par vos ennemis prennent la mairie avant vous vous avez deux solutions alors la solution que nous on privilégie lorsque c'est un gros clan qui le prend et qu'on doit se battre c'est qu'on reste dans notre on reste dans notre base et on fait des raids ça qu'on reste tout simplement le hall de la ville avec une donc une grosse capacité le joueur qui a le plus de capacité de raid et qu'on raid régulièrement la mairie pourquoi parce que lorsque vous êtes notamment normalement dans votre dans votre base vous avez des bonus d'attaque lié à vos en fait à vos capacités de clan donc quand vous allez dans les clans quand vous allez dans les collaboration pas la collaboration pardon cause des contributions les propriétés etc et ben vous avez des boeufs qui sont valables que lorsque vous êtes dans votre territoire donc c'est intéressant de faire des raids c'est intéressant de faire des raids lorsque vous avez quand vous partez de chez vous alors certes c'est très long déjà le raid il faut cinq minutes pour le lancer puis ensuite il ya le la traversée puisque vous traverser en plus la zone grise donc vous êtes encore beaucoup plus lent si vous n'avez pas speed up c'est un peu long mais c'est la manière la plus efficace d'attaquer et de tuer des troupes ennemis deuxième solution vous prenez l'effort si vous démerdez pour que vous ayez trois ou quatre membres qui soient autour de la zone grise et qui prennent chacun un fort qu'est ce qui se passe lorsque il ya deux clans différents qui tiennent la mairie et l'effort imaginons que donc nos ennemis que nous ayons la mairie que nous la tenions depuis une heure ou deux et que nos ennemis décide d'attaquer l'effort ils prennent l'effort et ce qui va se passer c'est que tous les 30 secondes en fait vous allez avoir une attaque automatique qui part du fort et qui va attaquer directement le hall de la mairie et toutes les troupes qui sont dedans vont prendre des dégâts et vous me direz ouais c'est pas grand chose bah si en fait ça tape très très fort surtout si vous avez les quatre c'est à dire que tous les 30 secondes vous allez avoir quatre forts qui tirent sur la mairie et qui tue des troupes à l'intérieur donc c'est une bonne stratégie de défense des fois c'est lorsque vous sentez que par exemple vous n'avez pas trop vite peur de troupes vous laissez donc les ennemis prendre la mairie et vous attaquer soit par des raids soit en prenant l'effort donc ça c'est son deux possibilités troisième possibilité vous laissez là donc pour prendre la mairie il est le plus logique ce serait de se téléporter le plus près de la zone grise et d'envoyer ses troupes à l'intérieur parce que le temps de trajet est énorme et ben dans ce cas là vous pouvez soit si vous êtes en guerre ou que vous êtes quand même dans des dans une ville qui est assez belliqueuse c'est de tout simplement enfin attendre que les joueurs les plus forts prennent la mairie pour attaquer les ruches du clan adverse ou alors tout simplement attaquer les manoirs qui sont à l'extérieur de la zone grise donc par exemple vous avez ce manoir là qui va prendre la mairie et ben pendant qu'elle qui prend la mairie vous vous amusez vous vous t'éportez là et vous brûlez c'est une façon aussi d'attaquer et de et de réduire le nombre de troupes adverses il faut savoir que c'est comme une bataille d'usure en fait en gros au bout d'un moment vous n'avez plus avoir de troupes ou alors ça a coûté tellement cher pour les soins que un clan va abandonner va laisser la mairie voilà donc c'est pour ça que c'est une guerre d'usure lorsque vous n'avez pas de rotation qui qui est on va dire enfin qui agrée donc lorsque vous ne mettez pas d'accord avec les clans les premiers clans de la ville et que vous devez vous battre pour la mairie et bien ce sera toujours une bataille de deux on va dire d'endurance c'est votre capacité à soigner votre capacité vos ressources de troupes et vos ressources pour les soigner donc ça peut être une guerre qui est très longue dans ces cas là donc soit vous laisser prendre le hall vous attaquer l'effort et vous laisser l'effort pourrir le les troupes qui sont dans le hall ou alors vous attaquer les troupes à l'extérieur ou alors vous attaquer les bases adverses voilà donc ça ce sont des possibilités pour la bataille de la mairie alors il faut savoir que il est important d'envoyer la personne qui prend la mairie qui la plus grande capacité de raid pourquoi parce qu'en fait la capacité de renfort de la mairie va dépendre de la capacité de raid plus la capacité d'opération spéciale du joueur qui la prend en premier donc par exemple si moi je fais un calcul rapide calcul voilà donc là ceci est ma capacité de raid donc aller de 650 mille vous ajoutez à ce chiffre ma capacité d'opération spéciale qui aux alentours des 180 mille je crois ou je ne sais plus enfin bref voilà vous ajoutez ma capacité de de d'opération spéciale je sais plus exactement quelle est ma capacité on va faire comme ça tac voilà je suis à 175 mille sans boeuf donc ces deux chiffres en fait vont tout simplement donner un chiffre qui est la capacité de renfort de la mairie donc autant envoyer la la personne qui a le plus de raid pour tenir la mairie voilà c'est comme ça que ça fonctionne deuxième chose si maintenant en fait en prenant la mairie c'est ce qui s'est passé dans notre cas le donc c'était mon mon ami kingpin qui avait pris la mairie avec qui avait pris la mairie lui mais le chef de clan était sa ferme donc voilà il a mis une ferme comme ça il pouvait en fait se passer le lead en attendant qu'il faisait ses bricoles à gauche à droite en dehors du clan donc le maire en fait est désigné par le r5 donc le chef de clan de du clan qui tient la la mairie au bout des huit heures hélas il s'est endormi donc il n'a pas pu transférer le la mairie acquis de droit donc soit vous dans votre clan vous dites vous faites une rotation parmi les r4 soit bah c'est le chef de camp qui prend la mairie qui en puisse ensuite donne des boeufs ça c'est à vous de voir mais en tout cas si le ce n'est pas possible si dans les je crois que c'est dans les deux heures vous ne donnez pas le le la mairie en fait à votre bande de clan bah automatiquement ce sera le chef de clan qui a qui tient la mairie au bout des huit heures sinon on va peut-être parler aussi des boeufs et des boeufs en gros c'est pas super important c'est pour ça que honnêtement si vous n'avez pas un gros clan etc la mairie en fait on peut s'en s'en moquer un petit peu surtout ça n'a pas de rotation parce que c'est comme je vous l'expliquais c'est beaucoup de temps c'est beaucoup de ressources c'est c'est très difficile à apprendre pour finalement avoir des boeufs aussi léger que cela voilà donc gère le maire il a des boeufs certes des bonus intéressants mais honnêtement c'est vraiment pas voilà c'est c'est pas non plus le truc le plus important à voir dans la ville voyez même les débats enfin moins 8% c'est chiant mais c'est pas non plus c'est pas fou fou donc ce que je vous conseille c'est que si vous n'avez pas la capacité vraiment de tenir si vous si vous n'avez pas de deux assez de troupes et assez de ressources pour pouvoir prendre la mairie et que vous n'est pas de rotation laissez tomber ça nous ça n'a vraiment pas le coup c'est intéressant de prendre la mairie une fois parce que comme ça vous serez dans le hall of fame vous serez vous aurez votre nom dans la ville et honnêtement voilà c'est vraiment pas un truc super super important quoi d'autre alors le le maire ah oui autre chose que peut faire le maire je vous montrerai après les skills officiels ce que vous pouvez faire avec quand vous êtes maire en fait le maire peut choisir une fois par jour une ressource qui sera le plus présente en plus grande quantité dans la ville donc en fait vous avez un petit logo donc là je suis pas mère je peux vous montrer mais en fait quand vous allez dans le vers le cliquer sur le sol de la mairie vous avez je crois que c'est là attendez que je regarde bien ce n'est pas là officiel poste peut-être je ne sais plus en tout cas c'est c'était vers le si je crois que c'est là en plus en gros ben vous avez un truc qui s'affiche en bas et vous pouvez choisir en cliquant sur une des quatre ressources disponibles dans la ville et donc pendant c'est pendant huit heures il me semble et ben cette ressource sera décuplée dans la ville c'est à dire que par exemple en fait comment ça va se passer c'est qu'il y aura beaucoup plus de hub de niveau 7 qui seront disponibles dans la dans la ville donc voilà c'est en général nous ce qu'on choisit c'est souvent les armes et le métal parce que c'est des ressources qui sont très difficiles à avoir par parler les manoirs et parler les fermes donc c'est toujours bien avoir plus de ressources d'armes et de métal dans la ville mais bon après si vous voulez mettre du cargo mettez du cargo le cache est vraiment un truc vous ne mettez jamais parce que du cash de man façon toujours de trop deuxième chose que vous pouvez faire aussi quand vous êtes à la mairie c'est de distribuer des packs voilà par exemple je peux vous montrer par exemple comment on distribue un pack par vous cliquez dessus donc là j'ai déjà distribué une bonne partie des packs donc de défenseurs de clans défenseurs de clan d'immortalité etc donc normalement l'immortalité vous distribuez sur les personnes qui ont participé à la bataille ou au r4 du clan ensuite vous avez dix autres packs que vous pouvez donner aux personnes méritantes et aussi peut-être à d'autres enfin d'autres personnes du clan si vous d'autres plans si vous avez eu de l'aide etc et vous voyez que les bonus sont quand même assez sympathiques donc pour donner des ressources donc évidemment là vous avez la priorité sur le clan donc voyez que je peux donner à des faire mais bon c'est ça peut être intéressant pour si vous voulez les aider à se mettre sous bulle mais vous pouvez aussi donc là je voulais en donner à une personne qui l'avait qui nous avait aidé donc je peux montrer en direct comment ça fonctionne si je le trouve et ben non est-ce que si je fais comme ça ça marche et c'est vrai que je peux pas taper sur mon clavier alors non plus c'est pas grave je vais pas perdre trop de temps si j'arrive pas à le trouver tout de suite on va je sais plus en bref c'est pas grave c'est pas grave alors en tout cas vous pouvez distribuer donc des packs comme ça une fois que vous êtes mère et ce n'est possible qu'une seule fois alors pour les qu'est ce que je peux encore vous dire sur la mairie bah en fait sur la mairie on a plus ou moins fait le tour vous pouvez alors les boeufs et les boeufs peuvent être retirés à tout moment vous n'avez pas de cooldown par exemple là j'ai donné un boeuf par exemple ce que je peux faire si je peux vous montrer peut-être est-ce que je peux retirer par exemple le boeuf de maintenant je n'ai même pas donné voilà je peux donner je peux retirer le boeuf en plat de que j'ai mis le débuff ici c'est c'est gratuit donc vous l'enlevez vous pouvez le remettre et pour faire des rotations aussi par exemple si vous voulez récompenser plusieurs personnes et que les huit boeufs ne sont pas suffisants vous pouvez par exemple pendant quatre jours ou trois jours donner des boeufs à quelqu'un puis après pour les autres jours à d'autres personnes ça c'est tout à fait faisable voilà donc voilà une petite explication rapide pour la mairie donc comme je vous le disais les stratégies le plus efficace sont évidemment de rusher là le city hall ça c'est vraiment si vous êtes un gros clan que vous pouvez encaisser si vous voulez vous rebellez un petit peu contre un clan qui est un peu plus puissant que vous et que vous voulez un tout petit peu par les embêter laisser les prendre la mairie prenez à l'effort ou alors pendant qu'ils prennent la mairie va attaquer les autres membres du clan et ça les fera bien chier puis ça les obligera à regarder autre part que par là que qu'à la mairie si vous avez de la chance ça va obliger les personnes qui prennent la mairie à se déporter sur leur base et puis là vous pouvez attaquer l'effort c'est un petit peu le jeu du chat la souris vous ne pouvez pas être sous bulle quand vous prenez la mairie donc du coup faites attention si vous attaquez l'effort si vous attaquez la mairie vous ne pouvez pas être protégé par contre ce que vous pouvez faire c'est éventuellement désigner trois quatre personnes pour prendre les la mairie et ensuite les renforcer en étant sous bulle ça c'est possible mais c'est ça reste quand même toujours un jeu du chat la souris j'aurais bien voulu faire la vidéo que lorsqu'on a pris la mairie parce que on s'est un petit peu battu mais bon voilà c'est pas possible j'ai pas de connexion à ce moment là mais peut-être que je vous ferai une vidéo en direct d'une prise de mairie classique la prochaine fois voilà si vous avez des questions complémentaires sur sur la mairie en général n'hésitez pas l'espace commentaire est là pour ça ou alors essayer de me joindre en ligne dans le jeu si possible si vous y arrivez j'essaie de répondre à tout le monde mais encore une fois c'est très compliqué et j'ai un boulot etc donc j'essaie toujours donc quand je le peux c'est toujours avec plaisir mais des fois il va falloir patienter un tout petit peu voilà portez vous bien à très bientôt pour une prochaine vidéo vidéo